Alors sa mère avait embauché un ouvrier quoi, puis alors cet ouvrier il avait une manie, alors il avait une manière de dire à chaque mot presque, qu'il bricolait, il demandait Dieu de bon Dieu, alors un gosse il attendait bien ça, alors un jour il était devant sa porte, puis il bricolait avec ses joies, alors il se m'a dit, nous de Dieu, nous de Dieu, alors la mère elle l'attend, elle lui dit, attends tu vas voir, je te vois dresser toi. Nous avons essuyé nos pantalons de culottes sur le même banc, voyez-vous, il était très gai, jovial et il pensait souvent qu'à faire des farces à l'instituteur, au curé et tout ça. Je crois qu'il n'a jamais oublié ce village natal. Ah non, 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 il venait chaque année, même au week-end, quand il pouvait venir se détendre ici, il le faisait à chaque fois que c'était possible. Quelles étaient ses distractions préférées ici ? Ah ben, les distractions préférées, voyez-vous, c'était surtout de respirer un peu la nature. Quand il venait ici, tout le monde était heureux de le voir, on s'inquiétait de son avenir professionnel, on s'inquiétait pas de son avenir puisqu'il était assuré, mais enfin, on se renseignait, on lui demandait des choses, il y en avait qui plaisantaient, il y en avait un qui disait, alors, André, fais-tu toujours le gymnase à Paris ? Tout un tas de petites blagues. Lui, il se prêtait volontiers à la chose, il racontait des petites histoires, il riait, il savait créer un climat de détente. Ça a quand même duré un certain moment, jusqu'au jour où il est venu s'installer à Malheureux théâtre ici, avec un fils qui jouait du banjo. Mon Bourville a certainement fait tout de suite connaissance avec ce jeune homme, puisque ça l'intéressait. Alors, à ce moment-là, les fournées brûlaient, les tartes tombaient, enfin, ça n'allait plus. Il était très gentil, mais parfait pour être dans le pétrin. Puis, il a bien fait de s'en sortir. Il est recrété dans toute la région, parce qu'il était très sympathique, il n'était pas fier du tout. Il parlait à tout le monde, à tous les gens qu'il rencontrait, il serrait la main à tout le monde, il avait un bohimbab pour tous. Il était très, très sympathique, très connu dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada